M. Perru, Mme Orphée. Oui, merci Mme la Présidente. Mme la Ministre, en février 2015, au moment où nous abordions la loi santé, je vous avais rencontré et surtout je vous ai alerté sur l'accueil des personnes atteintes de handicap à la Réunion. Et de façon plus générale, sur le nombre insuffisant de structures médico-sociales. Alors je voudrais rappeler quelques chiffres. Le taux d'équipement, toutes structures confondues pour des enfants de moins de 20 ans, et de 7 places pour 1 000, compte 10 en métropole, soit 3 points d'écart. Et au regard d'autres régions, la Réunion fait partie des 3 régions ayant le plus faible taux d'équipement, loin derrière la Basse-Normandie, qui compte 13 places pour 1 000 enfants. S'agissant des adultes handicapés, la situation est encore plus grave. Le taux d'équipement est de 4,5 places pour 1 000 adultes, de 20 à 60 ans, contre 9 places, très loin derrière le limousin, qui compte 17 places pour 1 000 adultes. Or, la moitié de ces adultes handicapés souffrent de déficiences intellectuelles et restent pour beaucoup d'entre eux à la charge des parents parfois très âgés. Certes, un plan autiste a été déployé sur la Réunion, Mayotte, 10 millions d'euros, mais au-delà de ce handicap, la situation reste préoccupante. Car le plan de rattrapage qui a été élaboré entre 2006 et 2009, et qui visait surtout l'égalité de niveau d'équipement entre la Réunion et la France métropolitaine, n'a pas été à la hauteur. Et obtenir aujourd'hui une place en structure d'accueil reste quand même un parcours de combattant pour les parents. Et avoir un accompagnant formé pour les enfants scolarisés n'est pas du tout aisé. Madame la Ministre, depuis notre rencontre, quels moyens ont été déployés pour réduire cette inégalité et surtout améliorer la prise en charge des personnes handicapées à la Réunion et en Outre-mer ? Merci.